C'est au deuxième étage de cet immeuble du centre-ville de Cherbourg que la jeune femme de 29 ans affirme avoir été victime d'un viol, d'une extrême violence après qu'un homme s'est introduit chez elle. Entre la vie et la mort, elle est plongée dans un coma artificiel depuis 10 jours. Son colon est perforé, elle souffre de multiples fractures et risque aussi de perdre un sein. Une voisine de la victime présente le matin de l'agression à accepter de nous parler mais ne souhaite pas être reconnue. Elle a vu les pompiers partir avec la jeune femme avant d'aider les enquêteurs comme témoins. Elle est même entrée dans l'appartement avec les policiers. Moi je me suis pris à l'horreur pleine face. Elle n'a pas vu l'agresseur mais aujourd'hui encore elle a du mal à réaliser. On comprend que ça a été l'horreur pour cette femme et qu'on était là juste en dessous. Malheureusement, si on avait pu entendre au moins quelque chose, ça aurait peut-être pu arrêter les choses. Quelques jours après l'agression, le violeur présumé est retrouvé par la police, trahi par ses empreintes digitales. En garde à vue, il reconnaît son geste sans exprimer la moindre empathie. Il est en détention provisoire. L'homme s'appelle Umar N, 18 ans, connu de la police. Il est aussi visé par une autre enquête pour agression sexuelle sur sa petite soeur. Dans le centre-ville de Cherbourg, le viol de la jeune femme de 29 ans a ému tout le monde. C'est horrible, c'est horrible, il faut que ça cesse. Ça me terrifie et déjà en tant que femme, on a peur de rentrer tout seul mais alors avec ce qui s'est passé, c'est encore plus effrayant. Comment l'être humain peut en arriver là ? Est-ce qu'on peut parler d'être humain ? Mise en examen pour viol, accompagné de tortures ou actes de barbarie, l'homme de 18 ans risque la prison à perpétuité. Il reste présumé innocent.